On se retrouve pour faire la correction sur le Grand C et le développement des chemins de fer et de l'acier. Vous aviez plusieurs documents à étudier, dont l'un des premiers films, L'arrivée du train en gare de la Ciota, réalisé par Auguste et Louis Lumière. Je vous laisse regarder à nouveau cet extrait. Musique Alors, la première question, quels objets ont inventé Auguste et Louis Lumière et qu'est-ce qu'ils permettent ? Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle le cinématographe, qui permet de filmer en noir et blanc. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça permet à la fois de filmer, mais également de projeter les films. Alors, quels nouveaux loisirs sont mis en avant par cette œuvre d'art ? Alors, c'est vraiment le début du cinéma. Au début, la technologie, elle est frais. Alors, pour vous, ça vous semble peut-être pas grand-chose. On voit un train qui arrive, des gens qui montent, qui descendent. Mais il faut bien avoir à l'esprit que pour les spectateurs, c'est la première fois qu'ils voient des images animées. Et ils ont vraiment l'impression que le train arrive sur eux. Donc, certains sont effrayés par ce qu'ils voient à l'écran. Et puis, alors, ce petit film-là de 50 secondes, il permet aussi de mettre en avant le chemin de fer qui se développe à l'époque. Et qui va permettre aussi de favoriser le développement du tourisme et en particulier les stations balnéaires. On reviendra là-dessus. Donc, deux choses que mettre en avant ce film. C'est à la fois l'exploit technologique d'avoir pu créer un film et donc d'avoir des images animées. Et puis, ça met en avant aussi le développement du chemin de fer. Deuxième document que vous deviez étudier, c'était cette affiche publicitaire sur l'exposition universelle de 1889 qui s'est déroulée à Paris. Alors, première question. Pour quelle occasion a-t-elle été réalisée cette affiche ? Donc, elle fait la promotion de l'inauguration universelle, de l'exposition universelle de 1889, qui se déroule à Paris. C'est un événement pendant lequel tous les pays industrialisés présentent leurs dernières innovations techniques, dans ce qu'on appelle des pavillons. Alors, il y en avait eu d'autres à Paris, des expositions universelles, avant celle de 1889. Mais celle-ci, elle permet également de commémorer les 100 ans de la Révolution française. Donc, elle a vraiment quelque chose de symbolique et d'important. Vraiment montrer que Paris est à la pointe des innovations techniques. Quel monument est mis en avant et pourquoi ? Alors, c'est la tour Eiffel qui est mise en avant. Alors, c'est une tour fabriquée en acier qui mesure 325 mètres. A l'époque, elle a été très critiquée par les Parisiens, puisqu'on considérait qu'elle modifiait trop le paysage, que ce n'était pas beau, en plus, de voir cette structure en acier. Mais, en même temps, cette tour Eiffel, construite par Gustave Eiffel, ça marque le symbole de l'âge industriel. C'est une vitrine du savoir-faire de la France à cette époque. Et elle va permettre d'attirer de nombreux visiteurs dans Paris, parce qu'elle impressionne vraiment de par sa hauteur. Alors là, vous avez une photo de la tour Eiffel lors de sa construction. On est en 1888. Donc, elle a mis peu de temps à être construite. Alors, au départ, cette tour Eiffel, on a pensé la détruire à la fin de l'exposition universelle. Tout ce qui est construit lors de ces expositions, ce n'est pas des installations qui ont vocation à rester. En principe, elles sont détruites à la fin de l'exposition. Finalement, la tour Eiffel, même si beaucoup étaient mécontents, elle ne la trouvait pas jolie, eh bien, elle est restée. Et ça a permis de mettre en place, notamment à son sommet de par sa hauteur, une station météorologique. Donc, il y avait un aspect scientifique derrière, avec l'idée de la garder. Aujourd'hui, c'est un des monuments qui est le plus visité en France. Et au départ, la tour Eiffel, eh bien, elle était rouge. Voilà, quelques infos. Troisième document, c'était sur la gare Saint-Lazare, peint par Claude Monet en 1877. Alors, première question, quand la gare Saint-Lazare a-t-elle été construite ? Donc, elle est construite entre 1842 et 1853. Pourquoi Claude Monet a-t-il choisi de peindre cette gare ? Alors, parce que, d'abord, c'est la première gare qui a été construite à Paris. Elle va permettre de desservir la Normandie, où la bourgeoisie de Paris commence à partir en vacances, ce qui va permettre de développer aussi le tourisme balnéaire. Au moment où le tableau est peint, donc en 1877, elle accueille chaque année déjà 25 millions de voyageurs, ce qui est très important pour l'époque. Deuxième chose, Claude Monet décide de peindre cette gare. C'est un sujet vraiment moderne. Avant, les machines n'étaient pas considérées comme des sujets dignes d'être peints. Et l'objectif de Monet, c'est de peindre à la fois ces machines pour montrer le développement technologique de la France, mais aussi de peindre une scène de tous les jours. Alors, c'est ce qu'on a appelé le courant impressionnisme. C'est un courant qui a été donné justement en l'honneur de Claude Monet, qui fait référence à un tableau qu'il avait peint en 1872, Impression, Soleil, Levent. Alors, qu'est-ce que ça met en avant cet impressionnisme ? C'est un travail du peintre, souvent en plein air, donc un travail qui est fait à l'extérieur et non pas en atelier, qui va permettre de mettre en avant des paysages, des sujets modernes. Donc là, par exemple, la gare. Et il y a toute une importance donnée à la lumière dans les tableaux. Et c'est une peinture qui est faite par petites touches, avec des flous, des nuances, etc. Qu'est-ce qu'on voit à l'arrière-plan ? Alors, je reprends le tableau. Donc voilà, ici. Donc là, on voit l'arrivée d'un train. On voit un train également à l'arrêt, des passagers. Et puis, à l'arrière-plan, on distingue des immeubles, ce qu'on appelle des immeubles haussmanniens. Alors, haussmanniens, ça vient du nom de cet homme, le baron Haussmann, qui a été nommé par Napoléon III, l'empereur à l'époque en France, qui a été nommé en 1853 à Paris pour totalement réaménager la ville de Paris, créer des grands boulevards pour permettre une circulation plus facile de la ville, pour moderniser également la ville. Et donc, ces immeubles haussmanniens, ils ressemblent à ça. C'est vraiment très caractéristique de l'architecture de Paris aujourd'hui. Donc, au rez-de-chaussée, souvent, on va trouver les commerces. Et puis, aux étages, on a les appartements d'habitation. Ici, ici, troisième étage également, qui sont reconnaissables par cette pierre de taille, par les balcons en fer forgé, et par les toits aussi, qui sont en zinc. Et donc, au dernier étage, là, ce sont ce qu'on appelle les chambres bonnes, où logeaient les domestiques qui venaient travailler dans les appartements qui appartenaient à la noblesse, donc les appartements du dessous. Donc, un immeuble haussmannien de Paris, mais ce type d'architecture va ensuite se généraliser dans les grandes villes de France. Voici un intérieur d'un immeuble haussmannien, avec à chaque fois le parquet au sol, les moulures au plafond, sur les murs, les cheminées. Et l'objectif, c'est vraiment de faire entrer la lumière. On a des hauts plafonds, au moins trois mètres, et on retrouve là les balcons en fer forgé. Donc, ce qu'on appelle les immeubles haussmanniens, c'est ce type d'architecture. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière-plan ? On distingue, c'est l'immeuble haussmannien, derrière la fumée, la vapeur des trains. Et donc, ce sont des nouveaux quartiers qui apparaissent comme ça dans les villes, et en particulier autour des gares. Puisque la gare Saint-Lazare, par exemple, elle est terminée en 1853, au moment où Haussmann prend ses fonctions à Paris. Donc là, on voit l'arrivée, enfin la gare, avec les halls, qui sont en armature métallique, et ce sont des verrières au-dessus pour laisser rentrer la lumière. On voit les rails, avec les trains qui arrivent, un nouveau pont, là, le pont de l'Europe, qui est construit aussi pour l'occasion, et qui va desservir, donc, ces nouveaux quartiers, ces nouveaux immeubles. Donc, on retrouve là, cette architecture, avec les immeubles haussmanniens. Donc, les questions bilan sur tout ça. Quel est le bouleversement qui est lié à la révolution industrielle ? Qu'est-ce qu'ont en commun ces trois documents ? Bien sûr, c'est le développement du chemin de fer, en pleine révolution industrielle. Ensuite, quels sont les avantages de ce chemin de fer ? On va avoir un gain de temps, mais également un coût qui est réduit, et c'est avantageux à la fois pour les déplacements des passagers, mais également des marchandises. Si on regarde, par exemple, Paris-Marseille, eh bien, avant l'arrivée du chemin de fer, en voiture attelée, c'est-à-dire un carrosse tiré par des chevaux, il fallait 80 heures pour rejoindre Paris à Marseille. Avec l'arrivée du train, en 1893, il faut 14 heures et 7 minutes. Si je prends Brest, plus proche de chez nous, en voiture attelée, il fallait 61 heures pour rejoindre Paris à Brest, et avec le chemin de fer, il faut 13 heures 31. Donc vraiment, un gain de temps important. Au niveau du coût, si on prend un trajet Paris-Toulouse, on est en deuxième classe, en 1800, ça coûte 108 francs, alors qu'en train, ça coûte 50 francs. Donc à la fois un gain de temps et d'argent. Vous aviez ce texte également, qui mettait en avant le gain d'argent et de temps, que ce soit pour les passagers, mais ça va permettre également de développer le commerce, puisque ça prend moins de temps et ça coûte aussi moins cher en train. Enfin, en quoi cela transforme les paysages ? Et ça va transformer aussi le tourisme. Alors, l'arrivée du train, ça va transformer à la fois les espaces urbains, c'est le cas à Paris, avec des gares qui vont être implantées, mais ça va transformer également les espaces ruraux, puisqu'il faut créer ces voies de chemin de fer, il faut créer ces rails, il faut créer les gares partout en France, et donc ça va totalement bouleverser le paysage qu'on connaît jusqu'alors. Ça va aussi transformer au niveau du bruit, parce que l'arrivée du train, eh bien ça c'est du bruit, et donc c'est toute une vie qui va être bouleversée avec l'arrivée du train. Et puis, le train, il va permettre de développer le tourisme, le tourisme qui est au départ réservé à la bourgeoisie, ceux qui ont l'argent pour pouvoir prendre le train et pour pouvoir prendre des vacances, et ça va voir l'émergence, on va voir l'émergence des stations balnéaires. Donc là, dans votre livre, vous aviez une illustration sur l'arrivée de ce train, donc il faut pouvoir le fabriquer, ce train, les locomotives, les wagons, donc ça va stimuler, ça va permettre de développer le travail de la métallurgie, il faut également les construire, tous ces rails, il faut construire des ponts aussi, pour pouvoir faire passer ces trains, donc tout va vraiment être modifié dans le paysage. Donc là, je vous ai mis un autre exemple d'une construction faite aussi par Gustave Eiffel, donc il s'agit du viaduc de Garabie, donc il a été construit entre 1880 et 1884, il fait plus de 500 mètres de long, plus de 120 mètres de haut, et donc aujourd'hui c'est un monument qui est classé au patrimoine historique. Donc il se trouve ici, là, dans le sud de la France. Donc on a ce type de ponts aussi fabriqués en fer qui vont se multiplier sur le paysage français. Alors, si on regarde un état des lieux sur la construction du réseau ferré, alors la première ligne à être construite en 1837, c'est une ligne qui va rejoindre Paris à Saint-Germain-en-Laye, ici, et puis ensuite on a l'évolution du réseau ferré français selon différentes années, selon différentes décennies, avec un réseau qui se forme donc à partir de Paris, la capitale est la principale ville française déjà, 1860, le réseau qui continue à se développer dans le reste de la France et qui va dans un premier temps rejoindre les grandes villes françaises, et puis l'état du réseau ferré en France en 1870. Donc toujours une multiplication de ces lignes, vous voyez qu'il y a eu peu de temps à s'écouler, et qu'on est face à ce qu'on appelle un réseau en étoiles, donc à partir de Paris. Ce réseau ferré, il va prendre de l'importance pas seulement en France, mais également en Europe, puisque vous voyez, ce sont tous les pays industrialisés qui vont se doter également d'un réseau ferré important et qui vont permettre de relier aussi les différents pays et de développer plus facilement le commerce. Là, vous aviez donc cette illustration sur le développement du tourisme balnéaire, donc on est à Boulogne-sur-Mer, avec le chemin de fer 2h50 seulement de Paris, ce qui permet aux Parisiens d'aller prendre des vacances à la mer. Donc en bilan sur tout ça, la révolution industrielle est marquée par le développement du chemin de fer, avec le train qui offre de nouvelles perspectives de mobilité. Il nécessite la construction de nouvelles infrastructures qui modifient le paysage et stimulent la production industrielle. Il faut mettre en place des rails, bien sûr, des aiguillages, mais aussi on voit apparaître des ouvrages d'art tels que des ponts, des viaducs ou encore des tunnels. Le développement du réseau réduit le temps de transport à travers l'Europe, tandis que les coûts de transport baissent aussi bien pour les passagers que pour les marchandises. Donc je vous laisse comparer avec vos propres réponses et puis rédiger, écrire ce bilan sur votre cahier à la suite. Et puis on continuera le chapitre demain. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous remercie. Au revoir.